Musique Rachida vit dans le village de Franali, dans la région de Tétouan, près de Wedlaou. Rachida, comme la plupart des femmes du village, est potière. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, le jour où les femmes du village vont chercher la terre, l'argile qui fait la réputation des poteries de Franali. Sous-titrage MFP. C'est un véritable trésor, caché sous les collines qui entourent le village. Mais comme tous les trésors, l'argile est aussi synonyme de sueur, de peur et parfois de sang. Les femmes creusent des trous toujours plus profonds qui parfois se transforment en véritables cavernes. Des cavernes sans étayage qui peuvent s'effondrer à n'importe quel instant. Rachida, elle, fait très attention. Après plusieurs heures, Rachida rentre chez elle. La récolte de terre a été bonne, mais la journée a été longue. Le deuxième jour, Rachida est sorti. sa fille travaille la terre. Il faut la battre, la concasser, puis après l'avoir tamisée, récolter une fine poudre d'argile. Mélangée à de l'eau, cela deviendra la matière première de toutes les formes de poterie. C'est avec cette matière première que Rachida commence la production, dès le troisième jour. Le tour qu'elle utilise est rudimentaire sans axe. Chaque pièce est fabriquée sur un disque en argile, simplement posée sur une autre pièce. La terre malaxée est posée en grosses galettes et repoussée par le centre pour donner sa forme à la pièce. La terre malaxée est posée en grosses galettes. Les rajouts de matière se font essentiellement par le centre. La forme est ensuite affinée et lissée avec un tissu humide. La terre malaxée est posée en grosses galettes. La terre malaxée est posée en grosses galettes. Les pièces sont ensuite mises à sécher une première fois au soleil avant d'être enduites. Cet enduit fait d'engobes d'argile rouge de la plage est imprégné par frottage avec un petit caillou, ce qui renforce et homogénéise en profondeur la structure de l'argile. Les poteries sont ensuite mises à sécher une seconde fois au soleil. La terre elleリène, Le quatrième jour, les femmes continuent à faire de la poterie. En général, elles font de petites séries de même type, marmite, réchaud, tagine, ou comme ici, des couvercles de tagine. Pendant qu'elles travaillent, les hommes du village vont chercher le bois dans les collines. Le meilleur bois pour la cuisson de la poterie est celui du tuyat, surtout les racines. Les tuyats sont des arbres à croissance lente et qui, de ce fait, possèdent un bois très dense. Mais le tuyat met plus de 100 ans pour pousser, et sa surexploitation oblige les hommes à aller toujours plus loin pour en trouver. Ainsi, petit à petit, les collines se déboisent. Le cinquième jour, Rachida continue sa production. Ici, elles fabriquent un mege-mar, un petit réchaud à charbon de bois. Il faut des dizaines d'années de pratique pour avoir l'habileté et la sûreté du geste de Rachida. Le cinquième jour, Rachida. Après les avoir séchées au soleil, on met les pièces dans le four à pain. La mise au four s'effectue le soir. Le fond du four est tapissé d'abord de racines de tuyat. Ce bois est le seul qui permet des températures de cuisson très élevées, de l'ordre de 800 à 900 degrés. Les poteries et le bois sont ensuite mis ensemble dans le four, en essayant de laisser le moins d'espace vide possible. Le four ne possède pas de porte, et ce sont des poteries qui le ferment. Le four ne possède pas de porte, et ce sont des poteries qui le ferment. La cuisson dure toute la nuit. Au matin du sixième jour, les poteries sont sorties du four. Celui-ci est encore très chaud. Elles sont vérifiées une à une, avant d'être transportées à la maison du père de Rachida, qui les vendent à travers tout le Maroc. Les poteries de Franali sont réputées pour leur qualité, et surtout pour leur résistance, tant au choc qu'à la chaleur. Au matin du septième jour, tout le village part pour le souk. Les poteries sont soigneusement chargées sur les ânes, car il faut plus d'une heure de marche pour rejoindre le souk Seb des Bénissaïdes, dans la plaine du Ouadlaou. ... 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 Une fois finies et séchées, elles sont cuites une première fois au four afin de les durcir. Les hommes vont chercher dans les collines avoisinantes les petites feuilles qui, une fois pilées, donneront la teinture végétale. Les poteries sont ensuite peintes avec beaucoup de délicatesse. De signes à chaque fois différents mais aux thèmes toujours identiques depuis des siècles et dont la signification se perd dans les méandres du temps. ... 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